Et coucou les amis, c'est Arnaud Padawan et j'espère que vous passez une très belle journée. Je suis sûr que vous avez dit, hmm, cette petite tête de con, je l'ai déjà vue quelque part. Effectivement, j'ai eu mon petit moment de gloire sur TF1. J'ai eu la chance de participer à l'émission Les 12 coups de midi sur TF1 avec Jean-Luc Rechman il y a pile poil un an. Du coup, j'en profite pour faire cette petite vidéo. Remember ? Yeah, I speak English very well. Vous vous demandez sûrement ce que j'ai gagné durant cette émission. Alors, j'ai eu la chance de gagner 25 000 euros, une tonne de cadeaux et une grosse voiture, un gros 4x4. Non, non, pas du tout. En fait, j'ai gagné un réveil. Voilà, du coup, je suis super content. Il est tout le temps avec moi, je le mets sur ma table de chevet. Voilà, c'est un super cadeau. Et non, en fait, du coup, je me suis fait éliminer comme une merde au bout de deux questions. Je vous laisse voir ça de suite en images. Allez, c'est parti. Voici, nous, l'invité. À quoi la pêche-on-mère ? Est-ce qu'il y a Marceau-Grenet détestant les légumes ? Marneau veut l'embêche dans les bouches du Rhône ? Les propres qui les servent leur foot-rock. Ça va ? Une roque coquette, tendu d'extrêmement viage. L'embêche, les bouches du Rhône ! Arnaud, si on parle d'amour, alors ? Petite particularité, Jean-Luc. Oui ? Mon ex est la meilleure amie de ma copine actuelle. Mon ex est la meilleure amie de ma copine actuelle. Ça y est, je viens de faire le débrief avec moi-même. C'est elle qui nous a présenté. C'est elle qui vous a présenté ? C'est-à-dire, elle vous a présenté, vous étiez plus ensemble ? Oui, exactement. Voilà. Et c'était qui m'a mis à elle ? Sa meilleure amie. Et alors, maintenant ? Maintenant, ça fait cinq ans que je suis ma copine, elle va. Ah, mais c'est bien ! Et si vous faites aujourd'hui la vie, Arnaud ? Je suis propriétaire d'un camion de pizza à Lambesque, là où j'habite. C'est génial ! Quelle est votre spécialité ? On a quand même, quand on est en fonction du contexte géographique, vous n'avez pas eu d'allant choix, une... Ah oui, il est à Marseille, il marche très bien. Et à base de thon, par exemple. Oui. Voilà, c'est celle qu'on vend pas mal dans la région. Ça doit pas être mauvais ! Il faudra que vous venez la goûter. Et vous l'invite ? Vous l'avez pas amené ? J'ai amené autre chose, par contre un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour vous, un petit t-shirt ? Mais attendez, faillez pas ! Qu'est-ce que c'est ? Je peux pas, j'ai 12 coups de midi. Eh ben écoutez, moi je vous dis bravo ! Je vous embrasse, je vous... Non mais évidemment, merci infiniment. Merci infiniment, Lambesque ! Première question pour Arnaud. En moyenne, les Allemands ont-ils plus ou moins d'économies de côté que les Français ? Je vais dire plus, Jean-Luc. Vous allez dire plus ! Et là, il pose. C'est un petit t-shirt qui est raté ! C'est une enquête réalisée par une banque néerlandaise en Europe qui montre que 28% d'Européens, presque une personne sur trois quand même, ne possèdent pas d'économies. Et l'enquête révèle aussi que les Allemands, on s'en réputait pour être économes, étaient 30% à ne pas avoir un pécule de côté. Et nous, en France, on n'a que 23% de non-épargnants. Et ça vous fait passer à l'orange, Arnaud ? Désolé, on va parler d'amour. Mathieu, question pour vous, comment s'appelle le singe qui n'a pas sa langue dans sa poche, inséparable de Jeff Panacloch. Derrière l'autre, il y a... Jean-Marc, écoutez. Il est content, alors ! C'est... La Bolle, vraiment ! Mes mots ! Je t'envoie déjà pour se choisir une bonne année. Eh, mesdames et messieurs ! Jeff Panacloch et Jean-Marc ! Au théâtre de variété. Là, à partir du 13. Là, à partir du 13, j'ai envie. J'invite tous les candidats. Je ne peux pas inviter tout le public, malheureusement. Jean-Marc et Jeff vous invitent à son spectacle. Ça fait plaisir, Arnaud, ou pas ? Super content de me voir, Jeff. C'est sympa, non ? En plus, on va aller à son spectacle. Gratuit, gratuit, quoi. Cadeau. Ça me fait, ou pas ? Ça, c'est bon, ça. Arnaud a voulu jouer dans une entreprise. En quoi consiste le travail du CHO ? Est-ce le responsable du bonheur ? Est-ce l'autre ? Je t'envoie, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a coach hygiène des oreilles. Et il se gratte entre les sinuses. C'était la ma belle réponse. Aïe, 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 dites non. C'est un nouveau métier qui est très en vogue. Le Chief of Happiness Officer, donc responsable du bonheur dans l'entreprise. Oui. Donc son rôle, c'est de faire garder ou retrouver sourire aux salariés. Un peu comme un gentil organisateur, voyez, dans un club de vacances. Je vois très très bien. Voilà, ça part du principe qu'un salarié bien dans ses baskets est un salarié plus performant. Malheureusement, vous passez de l'euro. Ah, il est rouge, dit ! Arnaud, qui choisissez-vous d'affronter ? Je vais être galant, je vais choisir le maître de midi, Mathieu. Mais quel élégant ! Alors Mathieu, attention, parce que tout peut s'effondrer aujourd'hui. Les thèmes sont... Chouchou et Glouglou. Je vais prendre Chouchou. Peine à barre. Benjamin Biolet. Kali. Julien Doré. Qui s'est fait connaître parmi ces quatre en participant et en remportant l'ennemi ? Nouvelle star. Julien Doré, Jean-Luc. Eh bien, c'est la bonne réponse, je dis à... Arnaud, merci de te sourire. Et je crois que vous allez vous réveiller en forme toute l'année. Pour que le ménage bon, pour le ménage, Arnaud, et vous accompagner, en étant à l'heure toute l'année, voici le réveil design et collector du coup du midi. C'était cool, et puis en plus, vous allez voir Jeff Monaclo gratuitement. Et c'était un grand plaisir de vous rencontrer, je vous envoie, je vous souhaite une très 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 belle année 2018. Merci à vous aussi, Jean-Luc. Merci Arnaud, et bravo à Mathieu. Et voilà les amis, ne cherchez pas plus, je n'apparais plus du tout dans l'émission. En fait si. Merci à Arnaud ! Et voilà, donc là, c'est fini, vous ne me reverrez plus. En tout cas, c'était une super expérience, j'ai passé les sélections à Marseille, c'était un super moment. Si vous êtes chaud pour faire les sélections, n'hésitez pas quoi, inscrivez-vous, vous verrez, les casteurs, ils sont super sympas, et toute l'équipe est au top. Et l'enregistrement à Paris, c'était super cool, voilà, une super journée. Bon, dommage qu'effectivement, j'ai tout foiré sur le plateau, mais bon, c'est pas grave, c'était le jeu. Bon, ben si la vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye !